Pour la deuxième journée consécutive, plusieurs milliers de personnes issues des secteurs politiques et de la société civile ont manifesté ce lundi à Port-au-Prince à l'occasion du 34e anniversaire de l'adoption de la Constitution de 87. Les protestataires ont exprimé leur désaccord au projet de la réforme constitutionnelle. La marche s'est déroulée sans incident majeur, mais certains des manifestants avaient toutefois dressé des barricades le long du parcours. Ils ont aussi attaqué à coups de pierre des policiers chargés d'assurer la sécurité des manifestants. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes afin de disperser les militants au niveau du Champ de Mars. Ce que je dis à moi, c'est que je fais de la condition de la République, sans moi. Je me suis attaché là-dedans et nous voyons que Jovenel Moïse a essayé de violer la position. Nous avons fait référendum, nous avons fait le médecin des préoccupations pour la pré-élection pour moi, tout le monde m'a été dit. Nous nous avons dit qu'il n'y a pas passé, Jovenel Moïse n'est pas président de la République. Jovenel Moïse n'est pas fini, Jovenel Moïse, peuple haïssé, à travers tout le pays, en tout, allez ! Haïti n'est pas pour bon, il n'y a pas ni un détail ! Haïti n'est pas pour bon, il n'y a pas ni un détail ! Nous voulions changer la constitution par un référendum, la constitution par prévoit le référendum. Et un président, le pouvoir a gagné, c'est sa constitution en bas, il n'y a pas été tout le pouvoir. Alors que le mandat, Jovenel, finit depuis 7 février 2021. Donc, si nous voulions vivre dans ce monde, nous devons faire un référendum avec l'élection. Côté que ces gangs qui prennent le pouvoir, nous devons avoir plus d'insécurité, impinité, corruption, nous devons avoir plus de banalisation de la vie du monde. Donc, si nous voulions vivre dans ce monde, il faut que nous devons être campés, campés pour défendre l'acquis démocratique. Sous-titrage ST' 501